Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe des Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel animal a un message pour vous ? Et bien c'est le loup qui vous dit la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc on vous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez avoir des défis à relever, amis Gémeaux. Donc vous pouvez compter sur votre intelligence pour y arriver, vous pouvez compter aussi sur vos instincts, sur votre intuition, sur votre guidance intérieure pour y faire face, pour relever ces défis, pour vous transcender face à ces défis. Alors peut-être que l'un des défis principaux justement, ce sera de vous sortir de cet ennui qui est représenté par le cadre de coupe. Ça peut être aussi ça, votre défi de ce mois de novembre. Donc un ennui au niveau professionnel, un ennui au niveau sentimental, c'est fort possible également. Vous voyez dans quel domaine cela peut faire résonance pour vous. En tout cas, il va y avoir vraiment un défi à relever. Donc on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour relever ce défi et pour avancer et pour dépasser cet obstacle qui va se présenter à vous. Ici, quel est votre deuxième message ? La ruche, c'est le travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechines pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Oui, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre vie sociale et à votre vie personnelle. Le défi, ce sera peut-être ça. Un de vos défis ce mois-ci, ce sera de vous sortir de cet ennui, de vous sortir de votre travail. Le défi, ce sera aussi de vous reconnecter à votre vie personnelle, à votre vie familiale, à votre vie sociale aussi, de reprendre contact avec vos amis. Ce sera peut-être ça votre défi, justement, de prendre conscience que le travail ne fait pas tout. C'est-à-dire aussi parce que vous avez tellement travaillé, vous avez peut-être trop travaillé ici que vous ressentez l'ennui. Peut-être que vous ressentez cette apathie. Regardez le personnage ici. Il y a trois coupes qui sont posées devant ce personnage et il ne les regarde pas. Une quatrième coupe lui est offerte et il ne regarde pas non plus, il ne fait pas plus attention. Non, il y a une forme d'ennui, il y a une forme d'apathie ici qui s'opère. Donc votre défi, ce sera peut-être de sortir de cette énergie-là, de cette vibration, parce que c'est la vibration du cadre de coupe. L'apathie, l'ennui et l'indifférence à l'égard de votre vie. Donc c'est ce que représente vraiment cette carte ici. Donc il sera fortement possible que vous ne vous sentiez pas dans votre assiette au mois de novembre. Quand on voit le personnage, on n'en doute pas. Cette carte vraiment vous incite à vous réveiller et à vous impliquer pour changer les choses ou pour les réparer. Donc peut-être qu'il y a ici des choses à réparer, des défis à relever. Les choses à réparer, c'est un défi à relever. Donc ça va vous sortir de votre ennui, ça va vous sortir de votre apathie en tout cas. Ce qu'on va vous faire comprendre avec le cadre de coupe aussi, c'est que vous êtes dans une bien meilleure disposition, dans une bien meilleure situation que vous ne le pensez. Et oui, vos coupes sont pleines. Vos quatre coupes sont pleines. Donc vous avez déjà trois coupes devant vous. Il y a une quatrième qui arrive. Donc oui, vous êtes dans de bonnes dispositions. Vous êtes dans une bonne situation, mieux que ce que vous pouvez penser. Parce que vous pourriez ne pas avoir deux coupes du tout, ou vous pourriez en avoir qu'une seule. Donc ici vraiment, on vous dit vraiment de revoir l'image que vous avez de vous-même. Et de vous concentrer vraiment à nouveau sur vous. De vous concentrer sur du positif, sur le positif qu'il y a dans votre vie. Parce que sinon, vous risqueriez d'être votre propre ennemi. Donc c'est peut-être ça le défi ce mois-ci. C'est de vous sortir de cette apathie. De vous reconnecter à l'optimisme, au positif de votre vie. Et justement pour ne pas devenir votre propre ennemi. Donc on vous dit que peut-être par rapport à ça, il va falloir peut-être vous investir et vous impliquer dans les projets d'amis. Peut-être que vous allez pouvoir leur donner un coup de main. Et ça va vous permettre de penser à autre chose. De prendre conscience aussi que vous êtes dans une meilleure situation que vous ne le pensez. De prendre conscience aussi de votre intelligence, de vos capacités justement à relever certains défis. Ça va vous permettre de retrouver votre énergie tout bonnement. Donc oui, il y a du travail à faire pour vous, amis Gémos. Ce mois-ci. Donc oui, c'est un des défis à relever. C'est de sortir de cet ennui, de cette apathie. Allez, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de novembre ? C'est le 3 de denier. C'est une excellente énergie en fait. Ça montre qu'il y a quand même une ambiguïté ici. Parce que peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail. Mais ici, il y a quand même quelque chose de bon dans votre travail. Donc dans votre vie professionnelle, il peut y avoir... Peut-être que vous aimez... Il y a une certaine routine qui est en place. Alors d'un certain côté, ça vous ennuie. D'un autre côté, ça vous rassure. Alors en tout cas, le 3 de denier annonce souvent de bonnes choses à venir. Une augmentation, une promotion, une rentrée d'argent imprévue. Ou un nouvel emploi pour celles et ceux qui cherchent un emploi. Donc ici, oui, il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Alors, parce que vous aurez su relever le défi, c'est possible aussi. Donc voyez comment ça peut résonner en vous. Donc le 3 de denier parle plus d'argent que de sentiment. Mais ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle personne, d'un nouvel ami ou d'une nouvelle rencontre. Aussi, c'est possible. En tout cas, on vous dit que quelqu'un a remarqué votre talent et votre habileté et souhaite vous aider à avancer. Donc oui, le défi, ce sera peut-être aussi d'avancer dans une direction parce qu'une personne saura vous diriger ou décrétera en tout cas que vous devez aller dans cette direction parce que vous avez le talent pour y aller. En tout cas, on vous dit d'exploiter ce mois-ci toute opportunité et toute possibilité de carrière. Oui, donc il va y avoir des choses au niveau de la carrière qui vont s'offrir à vous, qui vont s'ouvrir à vous. et ça va certainement vous sortir de cette apathie et ça va être un défi à relever également. On vous dit aussi de vous assurer, de vous montrer sous votre meilleur jour. S'il y a des personnes d'influence dans le coin, dans votre société qui viennent, essayez de vous montrer sous votre meilleur jour. Si vous devez assister à une réunion, si vous devez assister, je ne sais pas moi, à un débriefing et qu'il y a des personnes qui n'étaient pas prévues et qui sont à un niveau supérieur de vous dans la société, oui, montrez-vous sous votre meilleur jour, montrez vos compétences, montrez votre intelligence. Relevez ce défi pour vous montrer sous vos meilleurs jours parce que cela saura vous servir. Parce que plus vous viserez haut et en croyant en vous, plus vous pourrez réaliser et atteindre ce que vous visez aussi. Ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, vous êtes sur le point d'obtenir une reconnaissance et une récompense et cela sera vraiment mérité. Le 3 de 2, c'est ce qu'on vous dit, il y a une récompense, c'est quelque chose qui vient vers vous. Montrez-vous sur votre meilleur jour et vraiment, oui, il y a quelque chose qui va être bon pour vous. En tout cas, cette carte vous invite vraiment à laisser votre talent trouver la bonne opportunité et on vous demande vraiment de prendre conscience que vous avez les compétences nécessaires. Comme on disait, vous avez les compétences nécessaires pour relever un défi qui vient vers vous. Donc ici, oui, quel que soit le domaine dans lequel ce défi va se présenter, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour relever ce défi. Bon, là, c'est au niveau professionnel. Donc ici, oui, vous aurez tout ce qu'il faut pour relever le défi, pour gagner ce défi, pour progresser aussi. Et ce défi, cette situation, cette opportunité va marquer une nouvelle étape dans votre vie. Ça va vraiment vous permettre d'avancer en fait. Donc on vous dit ici de prendre soin, de construire, de nourrir et d'élargir votre raison de contact aussi. Ne négligez pas votre réseau de contact. On vous demande ici, avec ces trois données de données, d'impressionner tout le monde. N'oubliez pas, une chose, c'est que l'ambition, c'est l'enthousiasme avec un objectif. Oui, l'ambition et l'enthousiasme avec un objectif. Donc ici, vraiment, c'est ce qu'il y aura pour vous au mois de novembre, de l'enthousiasme pour réaliser une ambition en tout cas. Alors, l'association de ces deux cartes laisse entrevoir quand même une forme d'ambiguïté. Notamment dans une perspective vraiment professionnelle, entre le besoin de sécurité et le désir d'évolution. Vous voyez, il y a vraiment une opposition de ces deux cartes. Oui, vous vous ennuyez, mais vous êtes dans une zone de confort. Et là, vous avez envie d'évoluer, vous avez des opportunités qui vont s'offrir à vous, mais ça vous sort de cette zone de confort. Donc, il y a vraiment une ambiguïté, justement, entre le besoin de sécurité et le désir d'évolution. Et ici, vous allez avoir peut-être... Votre défi à relever, ce sera peut-être de trouver un équilibre, justement, entre ces deux forces, entre ces deux énergies, entre ces deux attitudes. Donc, ça va être un équilibre difficile à trouver par rapport à ça. En tout cas, on vous dit que si le changement est pour beaucoup d'entre nous anxiogènes, c'est vrai, des fois, le changement, ça peut représenter un défi. On a l'impression que ce changement, ça peut être une montagne. Enfin, il faut comprendre quand même que le changement fait partie de la vie humaine. Il n'y a pas de changement sans vie humaine. Et il n'y a pas de vie humaine sans changement. Et d'ailleurs, c'est le changement... C'est vrai que des fois, il y a des changements catastrophes qui arrivent, on les voit comme catastrophiques. Et quelques temps plus tard, on se dit, « Oui, ça a été une période difficile, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai grandi, j'ai évolué et ma vie s'est améliorée aussi. » Donc, il faut prendre conscience de tout ça, que le changement fait partie de la vie humaine. Ce qu'on vous dit ici avec l'association de ces deux cartes, c'est que s'enliser trop longtemps dans une situation qui ne vous convient pas n'est pas une situation durable non plus. Ce n'est pas une solution durable non plus. Donc, vraiment, ici, il va falloir que vous preniez une décision. Est-ce que vous restez dans cette zone de confort ou est-ce que vous allez vers cette opportunité ? Est-ce que vous pouvez concilier les deux ? Aller vers cette opportunité tout en restant dans votre zone de confort ? Je ne pense pas. Il va falloir vraiment... Le défi, ça va être le changement. Le changement qui arrive vers vous. En tout cas, n'oubliez pas que l'intelligence est la capacité de s'adapter au changement. Et on vous disait avec le loup que vous avez l'intelligence. Donc, vous avez l'intelligence de vous adapter au changement. Donc, défi pour le mois, pour les Gémeaux, il y a du changement qui vient vers vous. Ce sera votre défi d'accepter ce changement et d'accompagner et de savoir saisir l'opportunité pour aller vers ce changement. Voilà, pour vous, amis Gémeaux, c'est déjà des sacrées énergies pour vous. Allez, on va aller voir votre énergie principale et les autres messages avec l'aliasqué tout de suite. Ici, quelle est votre énergie principale ? On va couper. On va couper peut-être des liens. On va couper par rapport à des schémas répétitifs. On va couper peut-être avec un ennui. On va couper peut-être avec le fait de trop travailler aussi pour se reconnecter à sa vie personnelle, à ses amis, à sa famille, aux personnes qu'on aime aussi, pour peut-être rencontrer une nouvelle personne. Ici, oui, il y a des schémas qui doivent être coupés. Il y a des attitudes qui doivent être coupées. Il y a des décisions qui doivent être prises en tout cas. Donc, ça va être au cœur de votre moi de prendre des décisions pour relever des défis ou non, d'ailleurs. C'est vous qui voyez. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez dans quel domaine de votre vie aussi, cela peut faire écho. Allez, on va aller voir la suite des messages. Il y a quelque chose. Vous êtes en train de mûrir quelque chose. Il y a quelque chose en vous qui... Alors, vous avez peut-être un nouveau défi à relever, oui. Mais c'est peut-être vous qui allez vous lancer vous-même ce défi. Parce qu'ici, il y a un projet. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous. Vous ne savez peut-être pas encore comment faire pour réaliser ce projet, pour matérialiser ce projet. Mais il y a quelque chose ici qui est en gestation, en fait. Après, ça peut être aussi un bébé. Certains, certains d'entre vous, souhaitent avoir un enfant aussi. Vous voyez ? Ça, c'est les opportunités. Il va y avoir un choix. Il va y avoir de nouvelles directions ici qui vont vous être proposées. Donc, c'est ça. C'est de nouvelles opportunités. C'est des nouveaux choix. Et ça, c'est les doutes. Les doutes qui peuvent être représentés par l'ennui. Je m'ennuie. Parce que je ne fais pas mieux de rester dans mon ennui. Donc, c'est ce qu'on vous disait, que l'ennui, ce n'était pas forcément une solution durable. De toute façon, parce qu'il y a des changements, il y a des opportunités. Il y a un conflit. Moi, je pense qu'ici, il y a un conflit, mais c'est un conflit intérieur. J'y vais ou je n'y vais pas, en fait. Et on vous parlait de récompense avec le 3 de denier. Vous allez y aller. Et en fait, vous allez avoir une récompense. Vous allez bien faire d'y aller, en fait. Vous finissez le mois avec la récompense. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Une promotion, un nouvel emploi, une augmentation de salaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez relever un défi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous allez relever le défi. Il est là. Il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Ici, il y a vraiment... Je fais la guidance à l'envers. Mais les messages arrivent comme ça. Je vous donne les messages quand ils arrivent. Ça va vous provoquer un conflit intérieur parce que ça va devoir vous sortir de votre zone de confort, de certaines habitudes. Ça va vous sortir de vos ennuis. De votre ennui. Mais vous connaissez votre ennui. Vous allez vers l'inconnu. Et vous faites bien d'aller vers l'inconnu parce qu'il y a vraiment une jolie récompense qui vous attend ici. Vraiment quelque chose de bon pour vous ici, Amis Gémeaux. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir... Alors là, on me parle d'un... Il y a un projet. Il y a un projet qui concerne un adolescent ou un étudiant. Enfin, un enfant ou un enfant de votre... Ou votre enfant ou un enfant dans votre entourage. Il y a un projet qui concerne cet enfant. Et on vous dit que ça va vraiment marquer une transformation. C'est une transformation bénéfique pour cet enfant. Donc, quel que soit le projet, quel que soit cette... Peut-être que c'est vous qui réfléchissez par rapport à votre enfant, par rapport à son avenir. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une jolie transformation. Ça va permettre à cet enfant de s'épanouir. Il va y avoir comme une forme de renaissance. Alors peut-être qu'ici, vous cherchez quel était... Cet enfant, il se cherchait peut-être. Cherchez peut-être sa voix aussi. Ça dépend. Alors, il peut douter aussi. Peut-être ne pas aimer l'école. Peut-être retrouver une manière de l'instruire, de lui donner des cours. Peut-être à domicile, peut-être avec une personne, des cours particuliers. En tout cas, vous voyez quand ça peut parler. En tout cas, ici, il y a un projet qui concerne un enfant. Mais ça va marquer vraiment une renaissance et une transformation de cet enfant. Et c'est quelque chose qui est vraiment bon. Donc ça, c'est le message à part concernant votre enfant ou un enfant dans votre entourage également. Ici, en tout cas, on vous dit qu'il y a des projets qui sont en gestation. Vos projets, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de les mûrir. Et en fait, ces projets-là vont vous apporter une renaissance. ça va vous permettre justement de sortir. Ça va être un défi, ça c'est sûr. Mais ça va vous permettre de vous sortir de cet ennui, peut-être de cette zone de confort, oui, qui vous allait bien. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous étiez enfermé dans cette zone de confort. Dans une zone de confort, vous continuez à travailler, travailler, travailler. Mais c'est ça, en fait. L'ennui, ça vient que vous vous travaillez mais sans but précis. Et là, vous avez enfin compris qu'il était temps de vous fixer des buts. Vous avez vraiment un projet que vous êtes en train de mûrir, auquel vous êtes en train de réfléchir, qui va marquer votre renaissance. Parce que vous allez donner naissance à ce projet. Alors, vous voyez comment ça vous parle. C'est un projet au niveau professionnel, un projet personnel. Peut-être que c'est un projet avec des amis aussi. Vous réfléchissiez, vous hésitiez à vous lancer. Mais vous allez vous lancer, il y a quelque chose qui va naître en fait, de ce que vous mûrissez, en tout cas. Et ça va vraiment être une transformation. Ça va vous apporter un bien-être fou. Ça va vraiment vous donner un nouvel élan. Ça va être comme une énorme bouffée d'oxygène dans votre vie. Ici, on dit que vous allez avoir des informations, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de couper avec des doutes. Justement, peut-être que c'est ça. Vous vous ennuyez parce que vous vous doutez de certaines capacités, vous vous doutez de certaines choses. Et en fait, non, on vous dit qu'ici, vous allez prendre des révélations, vous allez avoir des communications ou par téléphone ou par mail ou autre. En tout cas, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses et vous allez couper justement avec vos doutes. Vous allez couper avec vos doutes, avec des questionnements aussi. Vous allez vous dire ça y est, j'en ai assez, je comprends pourquoi j'avais ces doutes. Il va y avoir vraiment une révélation pour vous ici. Donc ici, il y a vraiment une révélation pour vous. et vous allez couper avec vos doutes, vous allez couper avec vos questionnements, vous allez couper avec une forme de schéma aussi. C'est un schéma répétitif à chaque fois qu'il y avait quelque chose peut-être qui arrivait vers vous, justement, vous hésitiez à y aller. Vous vous posez la question est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi ? Vous étiez dans l'ennui du fait de devoir choisir à sortir de votre zone de confort. En tout cas ici, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de couper avec un schéma, qui vont vous permettre de couper des liens aussi avec une personne. Peut-être que c'est un schéma qui se répète avec une personne. Peut-être que vous vous ennuyez avec certains de vos amis, vous vous ennuyez peut-être avec votre compagne ou votre compagnon si vous êtes en couple. Donc ici, vous allez vouloir couper avec ce schéma. Alors, soit vous allez apporter du changement dans vos relations, soit vous allez couper directement et ça va marquer une rupture en tout cas dans vos relations avec certaines personnes. Ici, comme je vous disais, il y a des opportunités, il y a un changement de direction, il va y avoir des nouvelles propositions. Comme on vous disait ici avec le 3-2-denier, il y a des personnes qui reconnaissent votre talent, qui connaissent vos qualités et qui vont venir vous chercher, qui vont venir vous faire une proposition. Alors, ça peut être des chasseurs de tête, ça peut être au sein de votre propre entreprise, apparemment, on sait que tu as cette compétence-là, est-ce que ça te dirait de travailler sur ce projet-là ? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ou c'est des amis, vous vous dire, on connaît tes compétences, on aimerait se lancer dans ce projet-là, est-ce que ça te dirait de t'impliquer avec nous ? Ben oui, ça va vous dire puisque ça vous sortira de cette apathie, de cet ennui et ça va vous donner un nouveau but. En tout cas, quoi qu'il en soit, au départ, ça va être un vrai conflit au intérieur, vous allez vous demander est-ce que je m'implique ou est-ce que je ne m'implique pas ? Est-ce que je me dirige vers cette opportunité, vers cette nouvelle voie ? J'y vais ou je n'y vais pas ? Mais vous allez y aller parce qu'il y a vraiment une récompense. Vous allez vraiment avoir une récompense ici. Il va y avoir vraiment quelque chose de très positif qui va en découler en tout cas. Donc, n'hésitez pas à y aller. Oui, c'est normal de vous poser la question est-ce que c'est bon ou c'est bon ou c'est pas bon ? Ça me sort de mes habitudes. Est-ce que je fais bien de sortir de mes habitudes ? Oui, c'est normal Il y a un projet. Alors, il y a un projet qui est en gestation. Ou c'est vous si quelqu'un en dehors de vous qui avait ce projet et vous allez avoir on va venir vous chercher par rapport à ce projet. Ou c'est vous qui allez communiquer par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vous ouvrir de nouvelles voies. Alors, c'est peut-être au niveau de votre profession. Je ne sais pas ce que vous faites comme profession mais voyez quand ça vous parle. Ça peut être aussi avec des amis ou c'est par rapport à un projet personnellement. Je dirais que c'est plutôt par rapport à un projet personnel que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous allez prendre les renseignements. Vous allez peut-être aussi appeler des personnes pour vous entourer pour former une équipe aussi. Et c'est carrément un changement de voie. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent également. Et ça va vraiment vous diriger vers quelque chose de nouveau. En tout cas, comme vous le disiez ici, il y a vraiment de bonnes choses qui viennent vers vous et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation parce que vous allez couper des liens toxiques. Vous allez couper avec un conflit. Alors peut-être que vous allez couper avec un conflit intérieur. Vous êtes justement avec des doutes ou en tout cas, vous allez couper des liens avec une personne avec qui vous êtes en conflit. Mais en tout cas, pour vous, ça va être quelque chose de très bon. Ça va vous permettre de reprendre votre vie en main. Ça va apporter vraiment une transformation dans votre vie. Peut-être parce que c'est une personne ici qui était censée en train de vous critiquer. C'est quelqu'un qui ne correspondait plus à vos énergies et vous allez en prendre conscience au mois de novembre. Vous allez décider... Alors des fois, on met le temps. On sait qu'une personne n'est pas bonne pour nous ou n'est plus bonne pour nous. Qui a des liens toxiques avec cette personne, les liens d'amitié ou les liens d'amour qu'on a avec cette personne sont devenus toxiques. Et c'est vrai que des fois, ça fait mal. Et des fois, on met le temps pour le comprendre, pour l'assimiler, pour le digérer aussi. Mais une fois qu'on l'a digéré, qu'on l'a compris, on coupe les liens. On a cette révélation qu'en fait, on ne peut plus continuer dans ces énergies-là. Ces énergies-là ne sont plus les nôtres et on n'est plus dans les énergies d'autres personnes. On n'arrive qu'à se faire du mal parce que justement, il y a une incompréhension, il y a des conflits qui viennent. Et en fait, ça, ça va vous permettre de vous transformer. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction aussi dans votre vie, une nouvelle orientation. Et ça va vous permettre aussi une forme de renaissance parce que vous n'aurez plus ce regard constamment posé sur vous et vous allez vous sentir beaucoup plus libre d'agir comme vous avez envie. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend naissance. Ou peut-être que vous... Alors, ici, il y a quelque chose qui va prendre naissance malgré vos doutes et vous faites bien de relever le défi, de surpasser vos doutes, de ne pas écouter vos doutes parce qu'il va y avoir une jolie récompense. Ou alors, ça peut parler d'un enfant. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à un enfant, peut-être par rapport à son orientation, par rapport à ses choix, par rapport à ce qu'il veut faire, par rapport à son avenir. mais on vous dit non. Si cet enfant a choisi lui-même la direction qu'il voulait, que vous ayez des doutes parce que vous vous faites du souci, oui, mais ne vous inquiétez pas. Cet enfant... Vous allez avoir l'information que cet enfant est sur le bon chemin. Vous allez avoir ou une confirmation ou vous allez avoir des signes. Regardez autour de vous, les synchroniser. cet enfant, cet adolescent ou cet étudiant. Votre enfant, quel que soit son âge et sur le bon chemin, il va y avoir des récompenses. Donc ici, oui, ne vous inquiétez pas. Enfin, ne vous inquiétez pas. Quand on est parent, on s'inquiète toujours pour ses enfants. Mais en tout cas, oui, il va y avoir confirmation qu'il est sur la bonne route ou qu'il ou elle est sur la bonne route. Ici, on dit qu'il y a un projet ici qui va vous permettre d'avoir des révélations sur vous, sur vos capacités aussi. Il va y avoir une jolie récompense par rapport à une mise en place de ce projet. Oui, vous allez mettre en place un projet et ça va vous apporter une jolie récompense. Ça va vous apporter une bonne satisfaction. Alors, ce n'est pas forcément une récompense financière. En tout cas, ça va peut-être vous apporter de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre de prendre conscience aussi de qui vous êtes et de vos capacités également. Ici, on dit que quelque chose va prendre naissance en vous ou autour de vous ou c'est un projet qui va prendre naissance. Ça va vous permettre ici de prendre des bonnes décisions par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous. Oui, ce projet va vous offrir de nouvelles opportunités et vous en avez à avoir conscience. Ça va vous permettre aussi peut-être de couper avec cette idée que jusqu'à présent, à chaque fois, vous avez mis quelque chose en route, ça n'allait pas forcément fonctionner comme vous voulez. Mais là non plus, ça ne fonctionne pas comme vous voulez. mais ça va dans une direction positive et peut-être dans une direction que vous n'aviez peut-être pas vue au départ, mais ça va dans la bonne direction en tout cas. Donc, soyez assurés de ça, amis géants. Allez, on va aller voir. Il y a des défis à relever. Le sacré défi ici, couper des liens, les projets qu'on doit mettre en place, accompagner un enfant aussi, un conflit intérieur, dépasser un conflit intérieur pour aller vers quelque chose qui est bon pour soi. Voilà les défis auxquels vous allez faire face, mais vous allez les relever. Puis vous regardez, quand même, il y a une récompense et il y a la récompense. Donc, ces défis-là vont vous permettre justement de vous dépasser et d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, on va les voir. Ici, vos énergies avec le tarot psychique. Donc, j'ai le mot du premier décan, j'ai le mot du deuxième décan puisqu'elle voulait venir. Et le troisième décan, elle glissait, elle est là. Vos énergies, ici. énergies pour le premier décan, s'il vous plaît. Pour le deuxième décan, on va prendre ça qui s'est retourné. Et le troisième décan. allez, pour les premiers, les gémeaux du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de choisir avec sagesse. Oui, choisissez avec sagesse. Oui. Les différentes opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, choisissez avec sagesse. Oui. Mais vous avez l'intelligence et vous avez vos instincts pour vous aider à choisir justement. Donc, vous allez choisir avec sagesse. Et si aussi, vous allez écouter peut-être vos doutes, vous allez vous questionner, mais peut-être que c'est un conflit intérieur aussi, mais choisissez avec sagesse. Oui, choisissez avec sagesse dans le sens aussi où on vous disait de rester dans l'ennui, de s'enliser dans une situation, ce n'était pas bon. Donc, il serait peut-être temps de choisir justement de s'en sortir. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on vous dit choisir avec sagesse. Donc, il va y avoir des choix à faire. Oui, les choix, c'est le défi à relever aussi. Quelle énergie va vous accompagner ? La volonté. Bah oui. Faites preuve de volonté. La volonté, la confiance en vous. Soyez volontaire, soyez persévérant et persévérante. La volonté me fait penser à l'énergie du lion ou à l'énergie de la force dans le tarot aussi. C'est dommage qu'elle ne soit pas sortie, mais bon, choisir avec sagesse parce que vous avez la volonté. Quel que soit votre choix, vous avez la volonté, vous avez cette force intérieure. Vous avez, oui, cette persévérance, cette détermination pour y arriver. Et puis, un gémeau déterminé, c'est un gémeau qui en veut. C'est une très belle qualité d'ailleurs. Allez, ici, pour les gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? Souvenir d'amour. Donc ici, il y a des souvenirs d'amour. C'est peut-être ça le défi aussi à relever. Peut-être que vous êtes dans l'ennui parce que vous ne retrouvez pas quelqu'un ou peut-être que vous vous ennuyez dans votre relation actuelle. Vous pensez à une relation passée. c'est possible également. Donc ici, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, oui, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage. Ce n'est pas forcément un compagnon ou une compagne. Ça peut être une personne que vous aimez, un père, une mère. Ça peut penser à ça. Donc ici, oui, vous êtes dans une nostalgie. Peut-être que vous êtes dans un ennui. Vous dites que cette personne vous manque par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce défi que vous avez à relever. Et vous dites que cette personne aurait été de bons conseils et que cette personne ne soit pas à vos côtés pour pouvoir vous conseiller et vous aider à avancer. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Donc votre défi, ce mois-ci, sera peut-être de guérir aussi par rapport à ses souvenirs. En tout cas, c'est le chakra du cœur qui est mis à l'honneur. Donc il y a des choses à guérir. Il y a vraiment une guérison à opérer au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Que ce soit par rapport à une personne que vous avez perdue, que ce soit un compagnon ou un parent ou autre, oui, il va y avoir une guérison à faire. Donc un de vos défis, ce sera aussi de guérir votre cœur. Et pour le troisième décan, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de l'harmonie. Donc ici, oui, avec le 6, c'est les amoureux. Donc il y a un choix à faire pour retrouver l'harmonie. Il y a un choix à faire pour retrouver l'harmonie dans votre cœur aussi, mais retrouver aussi une harmonie à l'intérieur de vous et retrouver aussi cette impulsion, justement, pour sortir de cette apathie et de cet ennui. Donc il y a un choix à faire, il est là le choix. Ce sont les opportunités qui vont arriver vers vous. Donc il y a un choix vraiment à faire ici. Il y a peut-être aussi des choses avec lesquelles vous devez couper. Couper avec les sentiments pour le gémeau du deuxième décan et couper par rapport aussi à une harmonie qui n'est plus présente dans votre cœur. Couper par rapport à quelque chose qui ne vous apporte plus de l'harmonie dans votre vie également. en tout cas, il va y avoir des choix à faire pour couper des liens ce mois-ci pour vous, amis gémeaux. Et on vous dit ici, l'énergie que vous aidez, c'est parce que l'ouverture, oui, vous allez être ouvert sur le fait de, vous allez comprendre pourquoi vous devez couper ces liens ou vous devez comprendre pourquoi vous devez faire ces choix tout simplement pour avancer. Il y a une jolie ouverture qui vient vers vous dans votre vie. Il y a de nouvelles opportunités. Il va y avoir des récompenses et on vient, on va venir peut-être vous chercher par rapport à vos talents. Donc oui, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, amis gémeaux. Donc sachez faire le bon choix, sachez saisir l'opportunité qui s'offre à vous. Eh bien, il y a de sacrés défis. C'est dense pour vous, les gémeaux. Il y aurait d'autres choses à dire, mais bon, là, il faudrait que ce soit du cas par cas à la limite en fonction de chacun de vos vies parce que forcément, il n'y aurait pas les mêmes messages. Là, c'est du général. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne ce mois-ci. quel animal accompagne les gémeaux ? Eh bien, ce sera la carte qui est partie. C'est l'aigle. C'est la famille de la posture, il me semble. C'est ça, l'aigle. La famille de la posture vous dit quoi ? Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc oui, peut-être que vous avez besoin d'être alignés par rapport à ce qui arrive vers vous, à ces défis qui vont arriver vers vous et au fait de sortir de cet ennui, de cette apathie, de vos habitudes, de sortir de votre zone de confort. Oui, et c'est possible aussi que l'aigle soit là pour ça. Alors, ici, l'aigle, on va aller voir les messages de l'aigle. L'aigle vous dit « C'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. » Donc, prenez de la hauteur sur les défis qui vont arriver et vous allez voir que prenez la hauteur sur les obstacles, ce seront des défis. Oui, enfin, vos défis, vous savez déjà que c'est des défis. Donc oui, en prenant de la hauteur, vous allez voir, peut-être regarder les choses sous un angle différent et ça vous permettra de voir une solution de manière beaucoup plus claire. Les mots-clés sont le pouvoir, la nécessité du prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin, le commandement. Moi, je vois ce mois de novembre ici comme un tournant pour vous. En fait, ici, vous êtes dans l'ennui et en fait, ce mois-ci, il y a des défis qui vont devoir être relevés, il y a des défis qui vont être mis en place alors par vous ou par la vie justement pour vous sortir de ça et pour vous montrer toutes vos possibilités, pour vous montrer tous les choix qui peuvent s'offrir à vous pour créer votre vie pour aller dans la direction qui vous permettra de vous épanouir. Donc ici, moi, je pense plutôt que le mois de novembre, c'est plutôt un mois de transition en fait pour vous, amis Gémeaux. Un mois de transition quand même qui a des énergies qui bougent, des énergies fortes mais c'est un mois de transition aussi. Donc ici, le message de l'aigle. Lorsque l'aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi de vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. oui, vous allez devoir prendre de la hauteur justement pour regarder ce qui vous ennuie, pour vous sortir de cet ennui, pour vous diriger vers de nouvelles opportunités, pour aller vers vos récompenses. Donc, c'est ça aussi. Élevez-vous pour sortir de ce conflit intérieur et pour prendre votre vie en main et pour relever les défis que vous avez à relever. Voilà pour vous, amis Gémeaux, ça crée des énergies. J'espère que ça vous parlera. Ah non, j'ai oublié les mandalas. Ah, le mandala. Un dernier message pour vous. Un mandala pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ici, on vous dit la joie de vivre. Je cesse de m'identifier au défaut en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. C'est ce qu'on vous disait aussi de revoir le positif dans votre vie. Trouvez l'équilibre et la sécurité aussi dans votre vie, oui, mais regardez tout ce qui est positif et regardez les belles opportunités qui viennent vers vous également. Regardez le changement qui vient vers vous et accueillez le changement. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus conscient de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Oui, le but, un de vos défis, ça va être de retrouver votre joie de vivre. Mais je pense qu'avec tout ce qu'il y a eu ici, oui, vous allez retrouver votre joie de vivre également. Amis, j'ai mot, et en plus, il y a des récompenses. Donc oui, vous allez retrouver la joie de vivre parce que vous aurez su relever les défis. Voilà pour vous, j'espère que cette fois-ci, c'est fini. J'espère que ça vous aura aidé, et j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de novembre. Il ne sera pas simple, mais il ne sera pas compliqué non plus. Il suffit juste que vous trouviez l'impulsion en vous pour pouvoir avancer et relever les défis qui vont se présenter à vous pour aller vers de jolies récompenses, pour aller vers une jolie réalisation de vous-même. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye.